Je vais commencer par installer mes microservos sur mon aile, un parail rond, microservos standard 9g. Musique du générique Mes ailerons sont posés, un petit bout de scotch armé par sécurité et on passe à l'amponnage. Musique du générique Voilà mes directions sont posées. Voilà un petit peu comment j'ai installé mes cerveaux. Musique du générique Je vais créer également un petit talon ici pour que l'aile puisse venir se caler. Je vais le faire en dépront de 6 mm. Musique du générique C'est vrai que souvent quand on met les élastiques, si on n'a rien pour tenir un peu l'aile, l'aile peut un peu se décaler, peut un peu bouger dans un sens ou dans l'autre. Là au moins mon aile sera vraiment bien calée de partout, il n'y aura plus qu'à mettre les élastiques mais mes réglages seront nickel. Mon talon est posé, je suis sûr de toutes mes côtes, mon aile sera bien centrée. Je marque au marqueur ma position exacte. Au moment où je vais poser mes élastiques, ce sera très important de contrôler. Alors je vais passer au train d'atterrissage. Je vais essayer de les faire les plus légers possible. Je vais donc les faire avec cette corde à piano de 1 mm. Je pense que ça devrait être assez résistant. Musique du générique Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais en faire deux comme ça. Voilà, ça va vraiment être un train très très simple. Musique du générique Alors en fait le but ça va être simplement de venir les prendre en sandwich. Deux talons avec du dépront de 6 mm. Donc ça me fait un talon à chaque fois de 12 mm. Donc le train va simplement être pris en sandwich. entre ces deux talons. Je vais déjà venir coller mon premier talon. Musique du générique Et je vais venir coller mon deuxième talon. Donc c'est surtout ce deuxième talon, je pense qu'il va avoir le plus de contraintes. Donc je ne vais pas hésiter à mettre de la colle. Musique du générique Un petit bout de scotch armé. Musique du générique Voilà mes trains sont terminés. Je vais pouvoir passer à la déco. Alors pour la déco, il va y avoir pas mal de boulot. Je vais utiliser déjà du masquage. Il va y avoir beaucoup de masquage à faire. Je vais utiliser des gommettes comme ça qui vont me servir également de masquage. Une peinture rouge. Donc celle-là je ne l'ai jamais utilisée. Je crois que c'est de la peinture acrylique. Peinture acrylique ouais. Allez c'est parti. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Voilà donc cette première étape de masquage est terminée. Ça a été plutôt long. Je vais pouvoir passer à la peinture. Donc ce sera cette bombe de peinture d'acrylique. Ma peinture est finie tant bien que mal. Je suis vraiment très très déçu de cette bombe de peinture là. Achetée pas cher. Alors voilà ma bute s'est bouchée. J'en ai foutue de partout. Ça attaque un petit peu le déperon. Et le rouge qui est censé être un peu rouge mat tire un peu sur le... Alors là on ne voit pas forcément à la caméra mais le rouge rose bizarre. Si vous voulez vous aussi peintre du déperon. Je vous conseille vraiment celle-là qui marche super sur le déperon. Mais bon là j'en avais plus assez pour faire un avion complet. J'en avais plus assez pour le déperon. Voilà ce que ça donne. Bon je suis plutôt déçu de cette bombe de peinture. Je vais essayer de rattraper quand même un petit peu tout ça. Ça a un petit peu coulé à deux trois endroits. Je vais maintenant venir renforcer tous mes traits au marqueur noir. Voilà j'ai fini de renforcer mes traits. Si vous le faites au marqueur, faites comme moi, prenez un petit masque pour éviter de trop respirer les odeurs de ce marqueur là. Ça peut vraiment irriter la gorge. Je vais venir dessiner mes fenêtres. Alors je ne vais pas le faire à la bombe. Je vais même essayer carrément d'y faire au pinceau. Musique Je vais fixer mon récepteur. J'ai fixé également cette plaque avec un petit bout de velcro pour venir bien caler ma lipo. Donc ce sera cette lipo de 1500 mAh en 3S. Donc je vais regarder un petit peu pour le centrage. J'ai fixé mon cône avec mon hélice. Musique Voilà donc là mon avion est normalement terminé. Pour mon centrage, je viens toujours sur mon premier tir de l'aile. Musique Voilà donc mon avion est parfaitement centré. Peut-être un tout petit peu piqueur. Je pourrais rectifier ça après le premier essai en vol. Musique 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 Voilà donc j'ai fait plusieurs essais en vol. J'ai fait au moins 3-4 vols et j'ai changé plusieurs fois de configuration dans ce que j'ai d'abord fait c'est allégé un petit peu l'appareil. Il faisait 450 grammes avec le moteur 22-12 et le SC de 30 ampères donc ça c'est quand même relativement lourd. Et j'avais également une hélice slow flyer avec son cône. Donc lors du premier vol j'ai déjà tout de suite vu que l'avion a été forcément un petit peu trop lourd et surtout que l'hélice slow flyer entraînait l'avion dans son dans son roulis en fait. Donc finalement l'hélice slow flyer avec un moteur de 1400 kV et une 3S derrière ça amène vraiment trop de roulis à l'appareil. Il était à deux doigts à chaque fois de comme ça de faire un tonneau. Donc j'ai enlevé ce matériel là et j'ai déjà économisé 50 grammes sur mon appareil. Donc j'ai mis un moteur bien plus léger un petit ready to sky en 1800 kV avec une hélice 70-35 qui entraînera beaucoup moins l'appareil. Et j'ai également mis un petit ESC de 12 ampères donc tout ça ça m'a fait économiser plus de 50 grammes. Donc l'appareil fait un petit peu moins de 400 grammes maintenant il fait 390 grammes à peu près. Voilà et ça a vraiment fait une grosse différence sur le vol. L'appareil était vraiment plus stable. Voilà en tout cas si c'est la première fois que tu construis un avion que tu as envie de te lancer dans la construction des pronds. Je te conseille vraiment cet avion là parce qu'il est super simple à construire. Pas beaucoup de pièces et surtout rien de très technique. Voilà et le lien du plan est dans la description. Ah oui et pour rappel chaque mois je ferai gagner un appareil. Donc ce mois-ci ce sera l'extra 300. Allez faire un tour sur Tipeee je vous mets le lien juste là dans la description. Pour l'instant vous êtes 4 tipeurs à avoir participé. Merci beaucoup à vous de 4. C'est à dire que le tirage au sort va être très vite fait. Une chance sur 4 de gagner cet avion. Donc si vous aussi vous voulez tenter votre chance vous aurez tout le mois de janvier pour jouer. Également un grand merci à Poipu Mercier qui m'envoie du matos. Ce coup-ci il m'a envoyé le 22-12 et le SC 30A pour fabriquer cet avion là. En tout cas je vous encourage vivement à aller jeter un oeil sur son site internet. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, commente et partage. On se dit à plus. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz